Nouvel exemple, je m'intéresse ici à cette fonction y est égale à cosinus de 5x moins 3y et je veux connaître le taux de variation de y en fonction de x, c'est-à-dire la dérivée de y en fonction de x. Donc j'applique la dérivation de chaque côté, comme on a fait jusque-là, et je cherche la dérivée en fonction de x, de y, et ça va être égal à la dérivée en fonction de x de tout ce morceau ici, cosinus de 5x moins 3y, que je ne vais pas réécrire mais utiliser sous sa forme implicite. Et je vais notamment utiliser la dérivation en chaîne, puisque j'ai ici cosinus d'une fonction, donc j'ai la dérivée de y en fonction de x est égale à la dérivée de cosinus de 5x moins 3y en fonction de cette variable, en fonction de 5x moins 3y, fois la dérivée de 5x moins 3y en fonction de x. Voilà, notre dérivation en chaîne pour résoudre cette dérivée ici. Ce qui nous donne la dérivée de y en fonction de x est égale, alors la dérivée de cosinus de quelque chose, c'est moins sinus de ce même quelque chose, donc ici on a moins sinus de 5x moins 3y, voici la dérivée de cosinus de 5x moins 3y en fonction de 5x moins 3y, fois, ici, la dérivée de 5x moins 3y, c'est comme la dérivée de 5x moins la dérivée de 3y, la dérivée de 5x en fonction de x est 5, et la dérivée de 3y en fonction de x est la même chose que 3 fois la dérivée de y en fonction de x. Et tout ça, donc, entre parenthèses, c'est cet élément ici. Et donc maintenant, la dérivée de y en fonction de x, on peut distribuer ici ce moins sinus de 5x moins 3y, donc on va avoir d'abord ici fois 5, donc moins 5 sinus de 5x moins 3y, et ici, fois moins 3d2y sur dx, c'est égal à plus 3 sinus de 5x moins 3y, fois d2y sur dx. Et là, j'ai d2y sur dx, je vais le mettre de la même couleur, pour qu'on voit bien, donc cet élément est en fonction de d2y sur dx, donc je vais avoir envie de le passer du même côté ici. Donc je soustrais 3 sinus de 5x moins 3y, fois d2y sur dx, de chaque côté. Donc de ce côté-là, j'ai déjà 1 d2y sur dx, auquel je vais soustraire ça, donc j'ai 1 moins 3 sinus de 5x moins 3y, fois d2y sur dx, est égal à, je garde ici, moins 5 sinus de 5x moins 3y, et voilà, pour isoler d2y sur dx, je n'ai plus qu'à diviser par ce facteur ici, de chaque côté, et avoir d2y sur dx, est égal à, moins 5 sinus de 5x moins 3y, divisé par 1 moins 3 sinus de 5x moins 3y. Et voilà le résultat pour la dérivation de cette fonction implicite.